bon bah c'est parti alors après une thèse du côté de l'acoustique passionné développement alexandriti rejoint l'agence web tour en gel tribune co il participe aux événements de la communauté francophone typo 3 depuis plusieurs années et certifié typo 3 intégrateur l'accueillant pour son talk typo 3 un cms open source prêt pour l'entreprise c'est à toi alex et ben merci sébastien merci à la fuppes déjà donc bonjour aussi à tout le monde qui vient d'arriver du coup juste un petit rappel s'il ya des problèmes de son ou ou d'image n'hésitez pas à vous manifester sur le chat même si moi j'ai pas le temps de le lire au fil de l'eau peut-être que quelqu'un interviendra pour me prévenir donc je m'appelle alexandriti je vais vous présenter le cms typo 3 et pourquoi je considère qu'il est prêt pour l'entreprise bien sûr dans le sens une entreprise qui a besoin d'un certain enfin d'un site avec un certain volume de contenu à gérer ou plein de contributeurs bref pas juste un site vitrine parce que sinon n'importe quel cms pourrait faire l'affaire à mon sens donc je vais d'abord recontextualiser un peu tout ça pour vous expliquer pourquoi je parle d'un cms dans une présentation dans une conférence dédiée à php où on s'attend un peu plus à des trucs techniques comme on m'a fait remarquer que finalement typo 3 était assez peu connu dans la communauté française je vais vous présenter ce qu'il apporte du point de vue des utilisateurs dans le sens contributeurs et administrateurs des sites puisque c'est nouveau c'est nos clients et c'est pour eux qu'on travaille quand même et ça vous permettra de voir tout ce qui est dispo en natif et vous donner peut-être envie de découvrir et de pousser un peu plus loin à la découverte du produit et ensuite je vais vous parler de quelques points de vue un peu plus spécifique pour les devs à ce qui vous intéresse peut-être bien sûr après on passera aux questions et si on a encore un peu de temps je ferai peut-être un focus sur certains points que je passerai peut-être un peu vite parce que le sujet est large et on n'a que 40 minutes donc ben je m'appelle toujours encore alexandristi je suis développeur depuis 2010 au sein de l'agence tribune co à tours je ne vous vends pas mon cd et je fais pas de la pub pour mon agence c'est juste que ça peut expliquer le contexte parce que déjà c'est moi qui ai choisi de mettre en avant certaines fonctionnalités de type 3 quelqu'un d'autre aurait peut-être présenté d'autres choses d'autres points et ben le côté agence web ça explique aussi enfin ça permet de comprendre aussi que si certes enfin la relation avec les projets et des clients sont peut-être un peu différent par rapport à une sn on a beaucoup moins de 2 enfin en termes de pourcentage de projets avec des vrais suivis des vrais des vrais enfin des vrais besoins de de déploiement continu certes on en a mais c'est pas de la maxime de la majorité des projets donc un cms mais pourquoi on utilise un cms plutôt qu'un framework bon alors petit rappel donc celle de cms est un système de gestion de contenu ça permet pour des utilisateurs non dev de gérer leurs contenus et des affichés sur un site c'est le coeur de tous les cms comme on l'a vu à la présentation ce matin ce matin de wordpress en fait tous les cms peuvent être considérés comme des frameworks même s'ils ont des des fonctionnalités très poussées orientées vers la gestion de contenu le ça reste quand même un socle de base avec plein de fonctionnalités beaucoup plus que ce qu'on entend en général par framework mais ça serait dommage de se priver de toutes ces fonctionnalités si on en a besoin davantage aussi du point de vue justement de nos clients c'est que à partir du moment où vous voulez repartir d'un framework pour faire un système de gestion de contenu vous mettez en place un tas de fonctionnalités et même si vous utilisez des packages des packages connus et reconnus potentiellement vous vous créez une forte dépendance par rapport à vous ou votre équipe de dev et alors que utiliser un socle qui est déjà connu par toute une communauté de dev ça a tendance à rassurer les clients parce qu'ils se sont moins moins enchaînés avec vous du coup c'est souvent les clients demandent plutôt d'avoir accès à un cms pour pouvoir tout gérer eux mêmes même qui des fois ils n'en gèrent que très peu du site mais voilà bien sûr le fait d'utiliser des cms ça engendre certains contraires déjà ben il vaut mieux s'approprier la philosophie du cms c'est à dire ben réutiliser les fonctions qui vous offre et pas recoder toutes les fonctions à votre sauce puisque sinon ça ne sert à rien autant le référent du from scratch ou du framework ce qui n'est ce qui implique forcément une petite courbe d'apprentissage pour appréhender la philosophie de ce cms on a forcément aussi un petit peu d'inertie ben encore une fois tout un set de fonctions ça implique de pour maintenir et poursuivre les nouvelles versions php ou les standards de php ça implique pas mal de travail derrière et du coup on a forcément une inertie par rapport à un framework qui est plus qui va plus droit au but sachant aussi que dans un projet forcément plus vous rajoutez de fonctionnalités plus plus vous vous retombez sur ce genre de choses même si vous partez d'un framework donc la principale contrainte est quand même de choisir un cms qui est adapté à votre projet et de le conserver adapté à votre projet aussi au fur et à mesure de la vie de ce projet c'est pour ça que je vais commencer par vous présenter typo 3 du point de vue des utilisateurs puisque ben voilà s'il y a déjà dans un cms tout un tas de fonctionnalités qui est intéressante pour votre projet vous serez plus loin à l'utiliser celui ci donc je tenais à vous présenter typo 3 et à vous inciter à l'utiliser par la suite je vais vous présenter pas mal de choses du point de vue de l'utilisateur en essayant d'être concis quand même parce qu'on n'a pas beaucoup de temps alors quelques généralités rapidement quand même donc c'est un cms php depuis développé à partir de 97 il est devenu open source depuis 2000 avant c'était au sein d'une entreprise qu'il était utilisé pour info en france à partir du moment où il était open source d'assaut a mis pas mal de billes dedans et a aidé pas mal à son développement petite anecdote depuis le début il a toujours fourni des outils et des et des capacités d'administration assez orienté vers le vers une utilisation assez professionnelle pour des grands volumes de données des contributeurs avec différents niveaux de contribution et et tout un tas de choses qui sont vraiment intéressants derrière typo 3 il ya une association et une société qui englobe la core team leur principale leur principale fonction c'est quand même de promouvoir le type 3 et sa communauté ils participent même la core team participe souvent aux événements de la communauté et le fait d'avoir une core team au sein d'une société ça permet d'orienter et de professionnaliser les évolutions c'est à dire qu'ils prennent vraiment les décisions en connaissance de cause et il ya vraiment une ligne de conduite qui est suivie mais aussi de former la communauté ce qui permet déjà d'avoir des extensions plus propres mais ils ont des programmes de formation vraiment intéressant notamment un petit programme qui s'appelle senior junior et qui vous permettent d'envoyer carrément vos développeurs se former au sein de la core team alors c'est du coup une formation php même si c'est pour développer au sein de type 3 donc ça parle ça permet d'être assez généraliste donc effectivement aussi derrière il ya toute une communauté et tout un repos d'extension assez complet il y en a un peu moins que wordpress comme on a vu ce matin il y en a vraiment beaucoup dans wordpress mais c'est des extensions qui sont quand même bien qualité et en général on a tout de suite l'info si l'extension est considérée comme stable en bêta ou en alpha pour du point de vue utilisateurs toujours le un des points importants c'est du coup que le bacaine le bacaine de typo 3 est complètement séparé du front end aussi bien au niveau de l'interface que des utilisateurs et les sessions que de la gestion des caches ce qui permet quand même des choses assez intéressantes intéressantes en termes de en termes de sécurité déjà et j'ai rien contre les cms qui utilisent des overlays voire des front end editing et qui restent sur le front de de typo de pardon le front de du site mais c'est beaucoup plus du coup site centré alors qu'avec un bacaine séparé ça permet aussi éventuellement de d'être le coeur de votre projet même si on doit piloter des choses qui sont pas directement liées à votre site le deuxième point qui est très important d'antipo 3 et qui qui montre que c'est vraiment pratique dans des dans des sites assez professionnalisant c'est la configuration extrêmement grandinaire des droits c'est à dire que tous les outils ou modules bacaine qui qui sont accessibles pour un utilisateur vous pouvez les gérer par utilisateur ou par groupe et ou par groupe mais vous avez aussi une possibilité de filtrer les types de contenus ou les types d'éléments que qu'ils ont accès voire même dans un type de contenu dire si un champ est éditable par ses contributeurs là ou par ce groupe là ce qui est plutôt très enfin voilà ce qui permet d'aller très finement dans le bout des choses le point très intéressant c'est que la gestion de la majorité des choses est basée sur une herborescence aussi bien en termes de configuration qu'en termes d'accès et en termes de clarté de représentation je trouve ça plutôt intéressant par exemple alors d'un point de vue contributeurs même si vos contributeurs sont pas très comment on dit pas très pas très alléges avec l'outil informatique on va dire qu'ils ont quand même un petit peu l'habitude de gérer des arborescences les dossiers de windows par exemple et que et du coup cette vue par arborescence ça permet effectivement d'avoir un lien direct avec l'arborescence et votre site et une représentation assez compréhensible pour les contributeurs même les les contributeurs ont le moins d'affinité avec l'informatique il y a beaucoup de choses qui donc il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de types de pages différents on va déjà d'avoir les pages standard qui sont vraiment représentés sur votre sur le site mais aussi d'avoir par exemple des liens vers une vers une autre vers un autre élément du site comme ça on peut avoir des de la navigation transverse avec au sein du menu on peut avoir des dossiers qui permettent de stocker des éléments qui sont pas directement des éléments de contenu à afficher sur le site comme des utilisateurs fontaine ou genre de choses et et tout ça fait une tout ça présente présente plutôt bien au sein des enfin passe plutôt bien au sein des contributeurs et ils sont assez contents en général de cette interface un petit avantage aussi d'utiliser une arborescence pour tout gérer ça a l'air adosin comme ça mais en fait du coup quand vous évitez une page et ben vous pouvez directement visualiser cette passe je précise sur le front il ouvrira un nouvel un petit peu trop ouvrir un nouvel onglet sur la page précisément vous êtes en train d'unité ce qui vos contributeurs ne vous en remercieront pas forcément au départ parce qu'ils y penseront pas mais une fois qu'ils perdent ce genre de fonctionnalités et ça leur ça leur manque beaucoup parce que ben devoir renaviguer dans le site pour aller vérifier les modifications qu'on a qu'on a fait c'est pas toujours enfin c'est parfois du temps un peu perdu d'un point de vue de l'administration là on leur essence et droits granulaires de celle ci permet pas mal de choses notamment toutes les configurations que ce soit en front ou en back on va dire 80 80 % de la configuration s'hérite sur les branches c'est à dire que si si vous avez une section de votre site à faire avec une avec une couleur particulière pour cette section et ben vous changez la configuration juste pour cette branche là et ensuite tous les sous pages de cette branche qui ont cette couleur par défaut la couleur principale de votre site par exemple si vous voulez que dans une section elle soit légèrement différente c'est extrêmement facile ou par exemple rendre disponible certains types de contenu seulement sur une certaine branche par exemple si vous avez une branche avec des galeries photo et que du coup vous ne voulez rendre que des galeries photo sur cette branche c'est tout à fait possible ça permet alors le côté arborescence permet aussi de gérer de gérer les accès des différents utilisateurs et contributeurs de façon assez précise pour info ça reprend ben l'esprit un peu l'esprit de linux c'est à dire pour que pour chaque page vous avez un owner un propriétaire un groupe et tout tout le monde et vous avez les droits donc à chaque fois soit de visualiser la page en vainquaine bien sûr de d'éditer les éléments de la page d'éditer les sous pages de créer des sous pages et genre de choses et vous pouvez donc assez finement en fait créer l'interface pour vos contributeurs vraiment créer une interface vraiment dédié à ce qu'ils ont le droit de faire finalement et ne pas les perdre avec une interface un peu trop complète même s'ils n'ont pas les droits ils verront pas les modules qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser du coup alors c'est centré effectivement sur ces sur sur les pages finalement et ben quand le but étant quand même de gérer un site les différents contenus qu'on peut afficher sur la page on les gère de la façon suivante c'est à dire que on va mettre à disposition à nos contributeurs différents gabarits pages avec avec des zones d'édition qui représentent à peu près les zones qu'on retrouve en front pas à peu près exactement les zones qu'on retrouve en front et après on va ils vont gérer la représentation de la page en plaçant des différents types de contenus à différents endroits c'est vraiment donc une gestion par bloc de la page plutôt qu'une gestion qui pourrait passer par un visite qui permet de construire tout le centre et finalement ou bien moins pratique à utiliser ou en tout cas si vous leur laissez trop de droits dans le résilient vos contributeurs réussiront à vous péter complètement votre design alors que là on peut vraiment gérer et leur laisser accès à certains types de contenus et pouvoir piloter ses contenus vraiment bien après cette gestion par bloc dans l'administration est facilité grâce au fait que ben on peut y c'est déposer les différents blocs pour réagencer l'accordéon au dessus d'un autre d'un autre élément et ce genre de choses il faut savoir aussi qu'il ya un menu contextuel pour chaque type d'éléments c'est plutôt bien d'administration ce qui est pratique des fois de pas avoir à chercher le lien dans les sous menus d'administration en général des types de contenus ça va être plutôt des champs de configuration plus ou moins poussé suivant le type de contenu qu'on veut un champ titre pour le bloc avec le choix des différents niveaux du titre h1 h2 h3 genre de choses et à côté si on a un champ de texte avec les possibilités de mise en forme et j'utiliser ses cas éditeurs qui est donc un comme quand même assez connu dans le milieu un autre point où ils ont mis la partie où ils sont particulièrement enfin qui est particulièrement intéressant c'est la gestion des fichiers et des images du coup sur type 3 on a accès également à une arborescence de dossiers dans laquelle on peut ranger nos fichiers et nos images avec tout autant de droits que sur l'arborescence du site c'est à dire que vous pouvez définir que certains utilisateurs n'ont accès que à certains dossiers voire même encore quelque chose qui s'inspire un peu de l'esprit linux si vous configurez type 3 convenablement vous pouvez faire en sorte que chaque utilisateur est un dossier home qui lui est au groupe d'utilisateurs et un dossier home qui lui est dédié alors ça j'avoue que j'ai pas utilisé souvent à part dans des administrations où il y avait des contributeurs de différents services et c'était service de l'administration et que c'était assez pratique de qu'ils aient chacun leur home pour éviter de se mélanger les images les uns les autres et du coup un autre point c'est que le petit peu trop va redimensionner automatiquement les images en fonction de la zone où vous voulez placer ce qui permet d'avoir des images vraiment à la taille souhaitée dans la zone n'est pas juste un resize en css c'est pour les light à vous avez tout ça c'est bien lieu et il ya un gestionnaire de un gestionnaire de recadrage tout bien fait c'est devenu un petit peu la norme maintenant mais ils ont depuis un moment et c'était quand même plutôt plutôt intéressant sachant qu'en plus on pourrait on peut imaginer recadrer l'image différemment suivant des différentes tailles d'écran où on veut représenter le site c'est plutôt pratique pour faire du responsive et avoir des images vraiment adapté à la taille de l'écran que vous voulez sur lequel vous affichez votre site un autre élément du coup qui montre bien que tu peux 3 effet pour gérer des un grand nombre de contenus c'est que c'est la gestion des listes d'items alors j'ai séparé des types de contenus classiques des titans pour moi c'est tous les éléments listables qui ne sont pas affichés directement sur le site comme un contenu sachant qu'on peut utiliser les listes d'items aussi pour gérer des contenus mais c'est plus pratique de les voir dans la zone dans la vue que je vous ai montré avant avec la zone page mais ces listes d'items sont vraiment pratiques à utiliser on peut choisir on peut choisir les colonnes qui sont affichées dans la liste alors ça reste de la représentation si on choisit enfin ça reste ça reste je cherche mais de l'administration et pas de la représentation donc si on choisit beaucoup de colonnes on aura quand même un slider horizontal assez pénible à voir mais c'est pas très grave il permet de chercher dans les éléments contenus soit sur la page en cours soit sur toutes les sous-pages est aussi assez intéressant quand on a un grand nombre de contenus à gérer enfin d'éléments à gérer on a un clipboard un copier-coller qui permet de déplacer ou de copier plusieurs éléments à la fois et aussi la possibilité d'éditer le champ de plusieurs de plusieurs items un champ particulier de plusieurs items en un seul formulaire par exemple là si je choisis ces deux utilisateurs là et que je veux éditer leur champ leur champ groupe j'aurais juste le champ groupe des deux utilisateurs à modifier et à enregistrer ce qui permet d'avoir enfin d'aller vraiment droite au but alors du coup on est déjà à 22 minutes je vais pas avoir le temps de faire le détail de toutes les toutes les possibilités on reviendra peut-être plus tard dessus si on a encore du temps mais il faut savoir qu'il est aussi une nativement multilingue avec une vraie gestion de enfin avec en plus la gestion de de voir ce qui a été modifié dans la langue par défaut si je si jamais vous éditez une langue en particulier ce qui est plutôt pratique il est nativement multi site aussi et la gestion des multi sites est plutôt facilité par encore une fois par l'arborescence et tous les droits granulaires et un créateur de formulaire qui est visuel donc on choisit les champs et les places où on a envie et qui par contre stock la stock la conf du formulaire que vous créez en yaml ce qui permet de versionner sur gith vos différents formulaires ce qui est intéressant tous les contenus sont versionnables et j'entends les listes d'items aussi qui sont essentiellement des éléments qui sont pas fichés directement sont versionnables et versionnés on peut remonter jusqu'à un historique quasi infini sauf si vous effacez la table d'historique de 100 ans il a des workloads publications assez poussées avec des modérateurs ou des des gens qui sont là pour valider le contenu avant qu'ils avant qu'ils soient mis sur la prod et un petit module de back end vue aussi qui est assez pratique pour encore une fois pour les contributeurs qui sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique qui permet de ben choisir vous même des devices et de leur préconfigurer des devices avec des tailles d'écran et donc de voir les différents rendus en responsive sans que vous aillez expliquer votre à votre à votre client qui doit redimensionner sa fenêtre chrome pour voir à cette taille-là voire pire demander à votre client d'ouvrir un inspecteur chrome et qui sélectionne lui-même les les petites vues responsibles là vous le perdez complètement votre client et ce module du permet aussi quand on est en place des workloads publications de comparer la version actuellement en prod et la version à valider par exemple alors du coup on va passer outre les sous présentations parce qu'on n'aura pas forcément le temps d'aller plus loin on reviendra peut-être après mais il ya aussi ben voilà un tas de choses qui sont vraiment utiles ben les champs seo par défaut la réécriture d'url qui incluse aussi la gestion des redirections ce qui est plutôt pas mal une recherche indexée qui indexe vraiment ce que l'on voit sur les pages et pas et pas qu'il a recherché dans votre base de données ça aussi ben ça aussi ça a pas mal d'intérêt parce que par exemple si vous avez des remontées d'informations sur une page qui se fait de façon automatique et pas qu'ils sont liés à des contenus en base de données la recherche indexée dira vraiment la page avec les remontées d'informations des sous pages et pourra la ressortir dans la recherche et voilà un peut être un validateur de lien ça aussi ça ressemble à une micro fonctionnalité qui n'est pas forcément intéressante à présenter mais quand on a un grand site à gérer et du coup un grand nombre de pages le fait de d'avoir un outil qui qui vous fait un rapport tous les soirs si vous configurez tous les soirs pour vérifier qu'il n'y a pas d'un mort dans votre site ça peut aussi vraiment ça peut vraiment faciliter les choses parce que bon c'est tout ça fait pas très professionnel d'avoir sur son site une série de liens d'or du coup ça aide quand même pas mal de clients et tout un tas d'informations d'administration qui vous remontent on remonte avec des notifications qui sont plutôt intelligentes par exemple si vous changez le nom d'une page et que du coup la réécriture d'url de cette page change il va vous faire une notification pour vous prévenir pour vous prévenir également qu'il a créé automatiquement une redirection entre l'ancien nom et le nouveau nom et vous aurez un petit bouton pour lui dire ah non mais non tu n'as pas besoin de faire une redirection passe à autre chose on continue ou alors d'accepter le fait qu'il crée automatiquement la redirection il ya aussi des remontées de logs que vous pouvez gérer les level pour savoir par exemple tout ce que vos contributeurs ont fait en fait sur le site et à oui les remontées du nombre de références de un élément qui a sur le site alors ça c'est vraiment pratique notamment pour les fichiers php ou images que vous avez donc du côté sur votre serveur parce que si vous passez par l'administration de typo 3 pour lui dire tiens je veux effacer ce fichier il vous préviendra que ah ben non je suis désolé mais il y a encore un contenu qui a une référence à ce fichier là donc attention ne l'effacez pas aussi permet facilite la gestion des sites avec un certain volume de données ou de fichiers à gérer alors on est déjà une presque une demi-heure donc on va passer sur le sur le point de vue des devs alors je vais pas vous faire une formation sur comment étant un petit peu trois je vais vous présenter quelques points qui je le pense vous aidera à appréhender si c'est un outil que vous aimeriez utiliser plus tard ou pas alors encore de quelques jeux petite généralité ben le retour de cette courtier mais security team qui est donc portée par une société ils nous garantissent un code de qualité bien commenté si on revient à nos à nos présentations plus tôt ben en fait le typage fort est déjà pas mal utilisé sur la dernière version de type 3 il suit quasiment tous les psr je vais y revenir après bref le code de qualité ils garantissent aussi une roadmap claire et fiable et par là j'entends que ben elle est claire parce que c'est vraiment à terme à un espacement régulier qu'on aura des nouvelles versions en gros les versions long terme support lts sont sont valables en général trois ans avec un chevauchement à chaque fois d'un an et demi entre les différentes versions et les fiable parce que ben parce que les dates sont respectées ce qui nous permet de en amont de prévoir les maintenances et et démonter une version qu'on va devoir faire alors ils sont partis sur finalement des des changements de version assez régulière et finalement assez rapide dans le domaine des cms du moins parce que trois ans c'est pas très long mais ça permet notamment de suivre de mieux suivre les versions et les standards php au fur et à mesure qu'ils sortent ben c'est simple un exemple c'est le psr 15 il me semble sur les middleware qui a dû sortir au courant 2016 et dans la version la version 8 de type e3 était déjà en en développement et les grandes lignes du développement de type e3 était déjà arrêté et du coup effectivement la version 8 de type e3 n'inclut pas les middleware par contre ils sont directement inclus dans la version 9 puisque là ils étaient prêts à aller suivre il s'appuie aussi sur des packages symphonie plutôt reconnus moi j'ai pas là je vais pas vous faire une liste mais bon il ya du doctrine il ya du polyfaille il ya du anciennement c'était que des zones mais maintenant je crois que c'est htp client enfin bon il ya il ya vraiment il s'appuie vraiment sur sur les choses qui sont vraiment reconnues par la communauté php mais voilà vu que l'on change assez souvent de version ils ont quand même comme mission de nous faciliter un peu la vie tous ces gens de l'accord team et cette association donc déjà dans un premier temps avec une documentation claire et versionner alors j'entends un clair c'est assez subjectif moi je la trouve assez clair la documentation mais bon c'est vrai que chaque à chacun de juger versionner parce que ben forcément comme on a plusieurs versions de typo 3 qui sont en qui existent en parallèle ça nous permet de choisir la documentation pour le typo 3 10 pour le typo 3 9 pour le typo 3 8 ça permet même de remonter à des versions de typo 3 qui ne sont plus du tout maintenus qui est assez pratique en mode maintenance quand on récupère un projet vieux de x année et qui n'a pas été touché depuis depuis un moment et standardiser parce qu'ils mettent à disposition tout leur toute la enfin toute la puissance de leur site de documentation pour ceux qui développent des extensions si vous suivez la façon de faire des extensions enfin la façon de faire de la documentation elle sera autrement automatiquement reprise sur le site documentaire de type 3 même si c'est pour votre extension à vous il ya des outils d'évaluation système qui sont déjà bien pratiques comme alors j'ai mis la mise à jour des schémas de bdd dans cette section là mais bon si on évalue quelque part le système on évalue notre projet en fait mais il met à jour lui même le schéma de la bdd en fonction des déclarations qu'on a faites pouvoir tester l'environnement assez finement ça c'est pratique parce que déjà savoir s'il ya un problème sur l'environnement ça vous évite de vous dire il ya peut-être un problème sur mondiale et ou alors le traitement d'image aussi puisqu'il utilise en fait des outils serveurs pour pouvoir enfin il peut utiliser des outils serveurs pour pouvoir gérer plus de type d'image que juste les images web c'est à dire que si si vous voulez un petit peu trop peut très bien transformer un peu la première page d'un pdf en en une image somnale comme ça vous pouvez faire le lien votre vers votre pdf automatiquement avec le somnale de la première page de votre de votre pdf ça évite de à vos contributeurs de devoir faire des imprimes écran et enfin faire des choses qui sont peut-être pas très sûrs de comment les faire et surtout ben du coup pour pouvoir suivre les évolutions qui peut trois il ya un outil d'évaluation des différentes extensions qui vous remonte tous les éléments dépréciés qui sont utilisés dans vos extensions et les autres extensions communautaires d'ailleurs avec un lien directement vers l'échange log qui vous permettent de voir ce que vous avez à faire pour pouvoir le rendre compatible avec le prochain type aux trois même si effectivement le fait d'avoir plusieurs plusieurs versions en parallèle on est bien prévenu également par les annotations dans php des différentes méthodes qui sont dépréciés qui changeront pour la prochaine version de type aux trois sauf que ben c'est tout il d'évaluation ne se contente pas d'aller chercher les méthodes de php qui sont dépréciés mais éventuellement et aussi le type de configuration vous utilisez pour type aux trois qui potentiellement peuvent aussi être obsolètes et vous remontent tout ça ce qui vous facilite la vie pour les maintenances et pour les suivis des versions de type aux trois donc oui déjà 35 minutes alors donc type aux trois est complètement un mode qu'on peut un vrai mode composer et contrairement bon ceux qui sont dans le mode dans les dans les frameworks ont vraiment l'habitude d'utiliser composer malheureusement dans les cms du moins dans ce que j'en connais je connais pas tout non plus et c'est encore assez peu utilisé ou alors comme juste je vais chercher le dernier la dernière release du cms sur le repos et je la place dans votre dossier et je vous le disais et ça se contente de ça alors qu'avec type aux trois ben par exemple si on n'a pas besoin de la version un des deux du module recherche indexé parce qu'on utilise un un serveur solaire ou un élastique search et ben du coup on ne l'inclut pas dans notre projet ou si on n'a pas besoin du formulaire ou de du du login front end pareil on n'est pas obligé de l'inclure à notre projet ce qui ce qui déjà est plus propre et le fait de ne pas avoir de de code inutilisé dans votre projet c'est quand même au niveau de la sécurité c'est quand même un peu la la démarche à suivre c'est exactement ce qu'il faut faire bah oui voilà après le fait d'utiliser complètement composer on peut aussi imaginer que suivant les environnements on n'a pas forcément besoin de tous les outils de notification et de et et d'évaluation qui peut trois proposent donc on le mettrais plus dans un rapier relève il permet aussi ce qui peut se faciliter pas mal la le déploiement de choisir en plus des vendeurs des vendeurs du composer classique qui permet aussi de choisir le dossier exposé web voir le dossier où lui il va mettre ses fichiers de cache et autres et ben naturellement la possibilité de lancer des scripts directement dès que vous avez fait un composer update notamment la mise à jour des schémas de base de données le flush des caches ce qui pareil est très utile pour les déploiements mais aussi lorsque les différents dev échangent le projet donc en local et qui permettent de prévoir de prévoir les tests que vous voulez aller lancer sur votre projet directement avec des alias composants composants des commandes composants ce qui évite de devoir ce qui évite de devoir adapter vos déploiements à votre enfin adapter votre compte de déploiement aux différents projets comme ça c'est plutôt composer qui va dire je veux lancer ce type de test là pour pour ce projet et puis dans nos outils déploiement on dit juste qu'on lance un composer test je suis déjà en retard c'est ça oui alors créer une encore deux minutes allez juste un petit truc c'est à dire qui est assez intéressant quand même c'est à dire que quel que soit ce que vous voulez faire pour étant un petit peu trois que ce soit créer un template ajouter de nouveaux types de contenus des éléments des nouveaux éléments ajouter des fonctionnalités à type aux trois des middleware tout ça tout va se ranger au même endroit dans le même dossier et la structure des dossiers à peu près équivalente et toujours à peu près équivalente ce qui fait que ça facilite pour versionner avec guide votre projet et pour le déployer après j'allais plus dans le détail de comment faire des enfin des outils à utiliser pour et pour étendre vos vos projets mais là on va plus avoir le temps juste deux trois trucs donc compatibles avec plusieurs types de bases de données j'ai oublié le microsoft SQL server d'ailleurs un framework cache assez poussé possibilité dépendre la récréation d'url avec des fichiers yaml j'ai pas parlé du moteur template mais du coup on peut l'étendre aussi et voilà donc on va passer aux questions je me suis dépêché sur la fin merci du coup on a déjà deux questions alors une question de yann tu n'as pas parlé de typoscript pour le moment il est toujours présent dans les dernières versions alors oui il est toujours présent dans les dernières versions j'en ai pas parlé très très rapidement sur les sur les slides que j'ai passé très vite c'est un bref beaucoup de personnes enfin quand on cherche sur internet on considère que c'est une des difficultés de typo 3 le typoscript parce qu'ils considèrent les gens considèrent que c'est un nouveau langage de programmation à apprendre alors que non c'est juste un langage de configuration donc même titre que yaml sachant quand même qu'il a une petite particularité c'est que effectivement on a des fichiers typoscript donc on peut les versionner avec git mais en plus on peut renseigner des confs typoscript dans la base de données et ce qui permet de varier une conf sur une branche en particulier et genre de choses mais il s'est toujours utilisé même si c'est plus le le centre même si au début c'était utilisé un petit peu aussi comme un comme un faux moteur de template maintenant ils ont un vrai moteur de template fluide depuis quelques versions typo 3 même enfin qu'ils appellent fluide merci dernière question de selou typo 3 peut-il être classé dans la catégorie des cmf content management framework comme drupal us et publish qui intègrent certains composants des frameworks comme symphonie pourquoi choisir typo 3 plutôt qu'une autre solution de cs alors oui oui mais comme comme l'a montré la présentation sur wordpress de ce matin finalement tous les cms peuvent être utilisés comme framework puisqu'ils mettent tous à disposition un tas d'outils que on peut réutiliser pour étant pour étendre le projet voire étant le projet d'une façon à ne pas enfin qui n'est pas forcément du rendu de du rendu de contenu sur un site pourquoi utiliser celui-là plutôt que drupal et drupal et c'était quoi le z publish ben personnellement déjà enfin de mon point de vue c'est que l'arborescence ça change absolument tout ce qu'on n'a pas de sur drupal alors drupal dit qu'ils sont basés sur symphonie mais honnêtement en comparant les codes je pense que typo 3 est quand même beaucoup plus basé sur symphonie et même en étendant typo 3 on utilise quand même beaucoup plus les standards symphoniques de drupal enfin moi je trouve personnellement c'est un ami perso et vous êtes j'avoue je connais pas assez enfin surtout depuis que c'est devenu payant qu'est ce que je voulais dire d'autre non si ça répond à la question ben écoute je pense que c'est bon sinon du coup un complément après ben là je vais mettre le lien quand même pour ceux qui veulent aller voir la conférence qui commence dans trois minutes ok voilà mais n'hésitez pas à poser vos questions du coup dans le chat ou dans l'angle des questions et puis ben alex du coup tu peux les prendre par une t'en as une nouvelle d'ailleurs t'en as une nouvelle si tu veux aller vendre en question merci on m'a demandé quels sont les quels sont les inconvénients typo 3 alors les inconvénients typo 3 et ben moi j'en vois pas ça va comment est-on non alors ben si il peut y en avoir effectivement c'est peut-être un petit peu si vous avez juste un site vitrine à faire c'est peut-être un peu utiliser un tank pour abattre une mouche quoi même si vous pouvez comme je vous l'ai montré avec composer ne charger que les modules qui sont qui sont vraiment indispensables pour le pour un site vitrine j'avoue que l'idée il est presque trop complet pour faire juste un site vitrine il faut mieux l'utiliser pour des applications un peu plus un peu plus poussée que ça nous en tout cas dans notre agence on n'utilise pas forcément pour les petits sites vitrine assez basique mais dès qu'on a notamment des pas mal de contributeurs et de qu'on doit pouvoir choisir vraiment ce qu'ils ont le droit de faire c'est là qu'on utilise plutôt typo 3 parce qu'il ya un certain temps de configuration qui est peut-être trop long pour un juste un site vitrine ok merci alors du coup il ya encore des gens il ya encore une petite question vrai tu as déjà utilisé néos le petit frère typo 3 pour un projet client tu en penses quoi alors je l'ai jamais utilisé alors je l'ai testé mais j'ai jamais utilisé pour un projet client je trouvais super intéressant au moment où il est sorti parce que du coup ça permettait d'avoir un peu les deux univers typo 3 et du vrai front end editing mais pour le coup voilà néos j'aurais presque plus tendance à l'utiliser c'est pour des petits sites vitrine parce que ben il ya le côté vraiment front end qui est intéressant pour les clients mais même s'il permet quand même pas mal de choses maintenant par rapport à quand je l'avais testé je le trouvais un peu trop limité en termes de enfin en termes de fonctionnalité déjà disponible on va dire on peut toujours l'étendre mais si vous voulez sortir d'un site un peu vitrine vous avez quand même pas mal de choses à faire de vous même alors ça se trouve maintenant il ya plein d'extensions disponibles c'est un moment que j'ai pas regardé mais et c'était quand même un double un double apprentissage parce qu'ils utilisent aussi un typo script mais qu'ils ont dit typo script v2 qui du coup c'est tout à fait pareil pour la configuration c'est un petit peu gênant de devoir d'avoir deux choses aussi proches mais qui ne sont pas pareil je trouve donc je n'utilise pas les deux ans en général alors encore 34 personnes ouais ouais du coup il reste avec nous et oui bravo pour cette première je pense que j'ai perdu un peu de temps sur le sur la partie contexte j'aurais peut-être pas dû étendre autant comme ça j'aurais pu présenter plus alors et je n'ai pas dit à tout le monde mais du coup le avant que les gens partent mais du coup les il est disponible sur dit la bio ma présentation je veux je remettrai un lien je peux le mettre là mais ça sert à rien il vaut mieux le mettre il n'y a pas de souci tu peux le partager soit ici ou soit sur twitter du coup on a déjà mis un tweet pour que les gens te fassent un retour sur sur ta compte du coup voilà n'hésite pas à le relayer là dessus ouais je vais leur je vais leur envoyer sur twitter comme ça en plus ils ont parce que j'ai mis les petits liens vers les docs et des trucs à chaque fois et comme ça ils ont toutes les infos s'ils veulent revoir la presse c'est ça bon alors est ce qu'on reste encore un peu parce qu'il y a encore 23 personnes mais s'il n'y a plus personne qui pose des questions à si il y a un truc il y a un truc rouge dans question maintenant c'est peut-être qu'il n'a pas mis à rouler pardon lui c'est moi j'ai oublié de te marquer comme terminé mais ouais parce que du coup ainsi il y avait une collection de une question de nicolas je sais pas si tu as répondu quels sont les inconvénients typo 3 ah non oui j'ai répondu c'est vrai du coup oui mais comme toi il y a répondu d'accord c'est que j'étais pas assez rapide quand tu l'as fait alors oui parce que c'était en plus c'était une boutade alors qui c'est qui est encore là vous voulez que je vous présente des choses les 20 personnes qui sont encore là où vous avez oublié l'onglet personne ne se manifeste sur le chat vous avez oublié l'anglais je peux aller voir mon pote lucien faire la présentation ouais n'hésitez pas à rejoindre du coup la dernière conférence je vous ai mis le lien là du coup juste dessus n'hésitez pas à cliquer dessus de toute façon on va voilà on va fermer le du coup le webinaire donc on a quelqu'un qui est en train de taper quand ah fabien qui est en train d'aller voir la plante de la pression voilà je vais je vais fermer du coup pour qu'il ya un max de monde pour la dernière présentation et pour la keynote de clôture qui suivra voilà bah merci à toi alexandre du coup on attend du coup tes liens sur twitter et puis bah merci à tous ceux qui sont encore là voilà voilà on vous attend à la prochaine conférence voilà n'hésitez pas à venir ça va être très intéressant allez 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 allez